salut bonjour nous sommes samedi 19 10 20 24 et ma foi aujourd'hui je me serais bien passé de faire une petite vidéo mais il faut pas il faut pas que je fasse ça il faut que j'en fasse une oui c'est compliqué à comprendre évidemment faut pas que je n'en fasse pas ça pourrait mais on m'a envoyé hier une opinion quant au traitement vis-à-vis de vous savez quoi qu'on a dans le sang à la suite soit une injection expérimentale en cours d'essai hyper dangereuse et néanmoins continué ignorer etc etc de la part des autorités qui ont échappé pour l'instant à l'inscription sur la liste vers différents procès ils ont déjà loupé le pizza gate en général et maintenant c'est le nuremberg soi-disant 2.0 mais puisque déjà le 1 n'a pas été respecté on peut se demander entre autres il y a plus ou moins des bonnes news de la part de rainer fulmich c'est à dire il est encore pas ça va mieux il devient il devient de plus en plus évident qu'on n'a rien contre lui bien au contraire moi je l'explication que je donnerai à tous ces ralentissements qu'on a vis-à-vis de nos réactions saines altruistes plausible etc c'est que c'est que pendant ce temps là les nanotechnologies continuent à se répandre nous envahissent que l'on a été injectée ou pas il y a donc une contagion par les nanotechnologies d'autant plus en ambiance d'électrosmog 3 4 5 et bientôt 6g voyez l'optogénétique tout le monde commence à en parler maintenant c'est intéressant enfin suivez greg grise il est pas mal au point je trouve quand même c'est un ancien journaliste quand même de d'alex jones je veux dire il doit avoir un paquet de dossiers à son actif assez impressionnant et il est au point il semble bien au point il y a des mêmes des fois oui il ose des des correspondances très ésotériques je trouve il y en a il y a une fois ou deux j'ai dit waouh là on va savoir il ya cette question vis-à-vis dernièrement c'est en fait une vieille vidéo qu'il a repris quelque part si j'ai bonne mémoire il en avait déjà parlé à propos du coeur qui serait plutôt un heptahèdre c'est à dire un de ses derniers solides non pas platonicien puisque c'est le monsieur chester qu'il a élaboré perfectionné étudié etc c'est donc une forme un volume qui a cette face vous voyez imaginer un coeur et vous imaginez qu'il est quatre faces en haut et trois en bas il me semble ou trois en haut et quatre en bas non c'est pas ça pas grande importance et enfin bon toujours est-il qu'à ce moment-là le corps n'est le coeur n'est plus une pompe mais plutôt juste un vortex énergétisant et qui provoque en son sein des réactions du non seulement au vortex centripète au voir pour cela charberger et ses études sur l'eau mais en plus les sept couches musculaires enfin c'est un ruban mais il est enroulé sur lui-même en sept couches qui ont toute une orientation un peu différente ce qui provoque donc des champs qu'on pourrait appeler toroïdo il semblerait magnétique qui décrivent dans l'espace plein de directions c'est comme petite petite illustration exemple vous êtes dans une pièce avec un karcher pour peindre ou pour une nettoyer comme vous voudrez et et soit vous restez comme ça et vous espérez faire toute la pièce pas vous espérez rien du tout vous êtes comme ça vous bougez pas soit vous vous orientez différemment comme ça vous faites une sorte de pirouette sur vous même et qui finira par évidemment couvrir beaucoup plus de surface et de volume bon c'est pas le sujet donc le chester est donc tout ça pourquoi j'en étais là oui oui c'était juste à propos de cette possibilité pour grec grise que de temps en temps il soit un petit peu ésotérique mais bon je ne sais pas je ne contredis pas ce qu'il dit là ça m'étonne quand même un petit peu que le coeur ne soit pas du tout une pompe parce que sinon il y aurait beaucoup moins de problèmes quand les valves sont déficientes la sigmoïde essentiellement la sigmoïde je pense mais peut-être aussi la tricuspide mais fait je ça remonte à trop loin pour moi là j'ai appris ça en 91 il me semble 1991 je précise toi je t'ai entendu tu peux aller là-bas au coin 1991 et bon voilà alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on va aller voir cet article cet article qui remet en cause le travail d'Anna Myalfea c'est un article qui a été pondu par le docteur ariana love 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 et et qui 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 dit qu'Anna Maria est dangereuse qu'elle propose des trucs pas clairs et qu'il y a des problèmes avec le dta dont j'avais parlé plusieurs fois à la suite des travaux de la description des travaux d'Anna Maria mais à l'CA donc un produit qui aurait des conséquences pas cool pour notre corps mais il faut savoir deux choses en fait à un moment donné j'ai dit rapport à ce traitement qui est couplé avec de grandes doses de vitamine c en intraveineuse ce qu'il faut pas oublier oublier quand ils prennent deux trucs à la fois c'est parce que sinon ça marche pas pareil si on fait fin d'un basole et je sais plus quel autre avec ivermectine par exemple c'est pas pour rien quoi il faut plusieurs choses et en général là dessus il vient aussi des antibiotiques parce que à cause de la toxicité du corps ces systèmes fonctionnent moins bien et il y a des maladies opportunes des parasites opportuns qui viennent qui en profitent pour monter leurs petites entreprises dans notre corps si vous voyez ce que je veux dire bon donc je vous dis traitement complet à prendre en complet bon donc à une période j'avais dit j'avais appris qu'il y avait aussi de l'odta en pilule il y a des gens que en sont procurés et ont des doutes et tout ça et donc je comprends leur inquiétude parce qu'effectivement cet article n'est pas n'est pas positif pour ce traitement là la malfaisance médicale d'anna maria mi alcea exposé ça va loin comme titre là c'est c'est mal traduit ont peut-être aussi c'est peut-être exagéré mais quoique donc elle nous rappelle un peu l'historique de la médecine officielle médicale sous reculère les produits pétrochimiques qu'est-ce que le dta enfin plein de choses comme ça et elle n'est pas elle n'est pas contente il ya eu des morts aussi évidemment ça dépend comment dépend les cas ça dépend tout vous savez il ya eu des morts même avec l'aspirine encore vous inquiétez pas pour le doliprane si ça file à l'étranger chez les américains bon c'est ballot pour l'humanité et les américains mais il semblerait que le doliprane féminise les garçons les petits garçons quand maman prend ça quand elle est enceinte enfants tendance gay favorisé en clair pour les garçons en tout cas les filles je sais pas mais entre ça et la trazine dans l'eau qui n'est même pas recherché à priori vous savez ce qu'on fait quand on fait une analyse d'eau on cherche des produits qu'on connaît et on s'arrête là non mais ils se foutent de nous là haut quoi je veux dire ils se foutent de nous toujours est il que j'ai d'autres articles où le dta et la vitamine c en intraveineuse et en plus avec il me semble du baking soda là du on va le voir j'en m'échappe évidemment mais moi je vous dis ce matin je voulais pas faire de vidéo alors vous n'allez pas m'en vouloir c'est juste pour remettre à jour cet article pour vous dire que ça existe des gens qui sont pas d'accord avec ça et effectivement quand on regarde les articles scientifiques donc celui-là il est encore d'ici tiré de d'ici du docteur love donc on peut pas dire on va pas dire que ça va être un avis différent et elle propose d'autres produits elle a un du redox par exemple ce qui m'a bien plu c'est que le bord est déclaré par plusieurs personnes comme étant un quélateur de métaux lourds efficace dérivés naturels du sel je pense que c'est le sel de mer est un traitement puissant pour les maladies auto-immunes réduit l'inflammation et traite la douleur chronique assurez vous d'utiliser une source naturelle néanmoins bon et puis elle détaille plein d'autres choses je vais pas vous lire tout l'article parce que ça ne concerne pas vraiment le sujet du jour qui est donc cette possibilité de de mauvais traitement un de traitement iatrogène délétère vous faites du mal alors que vous vouliez faire du bien quoi là il ya la toxicologie du graphène pour les applications médicales rappelez vous que j'ai lu un jour que ce produit était interdit déconseillé et puis néanmoins peut-être même interdit à l'utilisation dans le domaine vétérinaire et humain donc franchement et je dis toujours vétérinaire et humain parce que justement c'est écrit dans ce sens là parce que j'aurais mis d'abord humain et vétérinaire après vous savez la prétention de l'humain est supérieure enfin ça nous concerne plus nous que en premier lieu charité bien ordonnée commence par soi même rappelez vous qu'importe un petit peu quand même quelque part ce qui se passe si vous êtes malade ou mort si vous êtes mort qu'est ce qui se passe sur terre mais vous en foutez ou quoi je sais pas je sais voyez vous pouvez être comme un ange triste à voir les horreurs ok ok mais bon soyons plus pragmatique c'est ici et maintenant que non seulement on peut y être sensible mais aussi qu'on peut agir plus ou moins en tout cas si vous agissez de manière saine vous gardez une intégrité de volonté et de conscience c'est moi qui raconte ça mais pas que moi mais en car on va dire donc vous gardez vous gardez ces qualités qui vous permettent de qui vous permettent pardon d'avoir une conscience propre plus forte comment dire d'être plus intègre vous avez foi en vous vous n'avez pas besoin d'un produit extérieur pour arranger les choses surtout que vous connaissez pas bien ces produits extérieurs vous avez foi en vous et vous avez comme vous avez encore moins confiance dans les produits extérieurs du gouvernement enfin pas du gouvernement mais proposé par le gouvernement en général vous gardez votre intégrité votre souveraineté et ça aide en tout cas déjà à avoir un système immunitaire plus réactif plus efficace votre si on compare votre conscience globale à une sorte de torus énergétique qui provoquerait un torus énergétique autour de votre corps dans votre corps au sein même ce torus est bien équilibré et en pleine forme quand vous êtes dans ces conditions là si vous manquez de foi en vous et vous êtes indicie et si et ça votre torus est plus faible voilà et si vous êtes malade ou pas il peut même être déformé abîmé avoir des trous je sais pas c'est une illustration un peu d'accord bon vous avez compris que pour que la roule roule bien il faut qu'elle soit bien costaud dense et la plus harmonieuse possible bon c'est une image on n'oublie pas donc voilà effectivement il y a vraiment un article qui qui écrase qui qui remet le graphe ou là à sa place ça nous intéresse très très peu c'est vieux maintenant presque parce que tout ça peut changer en plus avec l'environnement extérieur je suppose que ça se développe sous forme de feuilles et puis suivant la fréquence hop ça peut sans c'est cylindrisé c'est cylindrisé etc etc mais dans le cylindre vous pouvez porter après des éléments qui vont pouvoir passer des frontières naturelles du corps dans lesquelles sinon tout seul il ne serait pas passé etc etc je suppose c'est pas vraiment le sujet je suis aussi tombé sur un autre article ce matin très léger qui disait voilà c'est un mat microscopie sur son substac et alors lui là c'est à dire que voilà j'ai pas la tête au milieu de l'écran mais c'est pas très grave je me mets en petit d'ailleurs si je pouvais je ne mettrais pas du tout sur l'image mais comment dire oui sinon l'écran il est mal orienté pour ma lecture voilà bon donc tant pis pour ma tronche voilà je sais il y avait ce gag là on dessinait les yeux comme ça comme si quelqu'un vous regardait par dessus à la feuille bon je crois que ça se trouve ça vient de de pif pas de pif de glacial il y a longtemps dans les années 80 il y a encore je sais pas alors même avant même avant ouais ouais je dessinais ça dans mes cahiers je vais peut-être en 75 76 enfin bon alors qu'est-ce qu'il nous dit ah il nous dit plein plein de choses lui il dit alors on en est où de ces lasers et il a fait une enquête en demandant à l'intelligence artificielle alors il semblerait qu'il y a beaucoup de papiers qui aient disparu soit parce qu'ils étaient mauvais ils ont été retirés soit parce qu'ils étaient bons ils ont été retirés c'est juste pas la même personne qui les retire quoi clairement et donc le laser 532 nanomètres semble être assez efficace il y a des bienfaits à ça on n'oublie pas qu'une ancienne expérience notamment autour du cube disposait aussi d'un laser vert et il y avait un bleu et un vert donc là je pense qu'on parle du bleu je veux pas dire de bêtises mais je pense qu'on parle du bleu oui bon ben je pense ça c'est trop rien mais vu que tout est un peu coloré en bleu je dirais bon c'est coloré en bleu là mais bon la prise de vue elle est pas faite in vivo dans le corps elle est faite sur une lamelle le chant sombre avec des éclatéraux donc je suis pas sûr de ce que je dis alors je vais vous lire en diagonale un petit peu des choses et je cherche donc les passages intéressants je sais pas j'ai du mal à faire comme Idriss et à lire en diagonale accélérer et en même temps à répondre à quelqu'un qui vous parle et à lire le chat j'ai du mal donc il nous parle de Cliff Carnicum c'est sympa j'ai du mal mais j'en fous j'ai pas besoin puis sinon ben ouais c'est trop tard si j'avais été batteur là peut-être que j'aurais plus de facilité j'aurais robé ce truc que tout le monde sent bien mais il faut le faire quoi l'indépendance d'action de nos membres les uns par rapport aux autres et en plus en étant harmonieux à la fin si possible sinon ça ça reste assez facile de faire n'importe quoi n'importe quand mais bon ben quelqu'un qui a la batterie s'il fait n'importe quoi n'importe quand ça se voit assez rapidement en général bien donc des études sur les morgelons personne ne remet en cause ces études par contre une fois de plus on reconnaît qu'il y a une similitude dans la qualité des morgelons étudiés depuis 30 ans quand même par Cliff Carnicum avec les hydrogels et d'autres matériaux qu'on retrouve dans les cailloux sanguins des gens même morts depuis deux ans et dont le sang a été laissé au repos mais dans lequel le matériel continue de travailler d'où il sort son énergie tout ça ben moi je pense que l'électrosmog est une source essentielle il y en a peut-être d'autres encore il y a peut-être vous savez ben il y a le sang lui-même quoi qui dispose de nombreuses d'enrées dont la catalyse la destruction et la reconstruction la destruction permet la reconstruction non seulement l'utilisation des briques mais en plus ça libère assez d'énergie pour faire ce travail si jamais l'électrosmog n'était pas suffisant à mon avis bon voilà toujours est-il rien que cette info là normalement ça devrait être hallucinant pour tout le monde et ce qui m'embête moi c'est que je venais du j'écoutais ce matin dans mon café la dernière de Nexus qui refait l'actu en général comme ça on accélérait bien sûr et il nous parlait d'Elon Musk alors je dois vous dire pour la lecture en accéléré j'y arrive très très facilement maintenant quand je suis devant l'écran mais si je m'éloigne et que je vais faire autre chose et que comme d'habitude à une époque je travaillais en écoutant des conférences je faisais de la charpente ou quoi dans la maison et voilà de temps en temps vous allez remettre parce qu'avec le bruit de la perceuse vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit à ce moment là c'était super intéressant comme d'habitude donc voilà j'aimais bien travailler comme ça aussi mais c'est pour pas perdre son temps à écouter quand on est devant un écran où il n'y a rien de spécial à voir bon et et bien je ne sais pas j'en ai écouté quelques-unes de leurs émissions ils ne parlent pas de ce sujet que je suis en train de vous traiter là ce matin donc ça m'embête un petit peu quand même parce que je compte sur ce ils sont au courant pourtant tous surveillés les nanopuces ils sont au courant techniquement parlant Nexus c'est des pointus depuis bien longtemps alors c'est un journal mondial quelque part l'édition principale me semble être en Australie et aux Etats-Unis et en Europe ce ne sont pas vraiment les mêmes éditoriaux enfin comment on appelle ça il y a une légère différence dans le traitement des des sujets ce qui est quand même ce qui me gêne ça ça me gêne moi ça me gêne un peu mais bon toujours est-il que c'est pour moi un des meilleurs journaux actuels d'information de réflexion de prise de conscience enfin il est pas mal jusqu'à présent j'ai quasiment rien retrouvé à critiquer donc c'est au moins un jugement comme étant le moins défavorable à mon avis avec mon niveau et l'état actuel de mes connaissances à tout ça peut varier bon en tout cas je vous suggère d'y jeter un oeil et plus que ça fréquemment donc on était dans les lasers 532 alors ça c'est traduit la version traduite et il va il va nous faire des conclusions actuelles dans l'état actuel des connaissances et des expériences et tout ça il va nous faire une liste d'à peu près tout ce dont on a entendu parler les lasers verts de 532 nanomètres c'est pas le bleu c'est le vert je pense qu'il faudrait peut-être essayer le bleu je sais pas pourquoi mais je sais pas pourquoi mais c'est marrant mais le bleu je sais pas pourquoi pas les deux et peut-être même qu'un laser jaune pourrait ah non pas le jaune vert et bleu ça donne pas jaune ça donne bleu plus foncé ou vert plus foncé c'est jaune et bleu qui aurait pu donner vert mais bon je suis en train d'imaginer parce que si vous avez pas le moyen pour faire deux lasers à la fois qu'il faudrait deux est-ce que la couleur supplémentaire ou la couleur complémentaire ne pourrait pas servir bon c'est pas le sujet alors ce laser vert de 532 nanomètres il il attaque on va dire les nanoparticules d'aluminium et d'argent il dégrade les nanoparticules de césium et de platine dissolution des nanos shell des nanos en capsulage et de l'oxyde de graphène ça c'est quand même des choses cette phrase là ça ça nous intéresse hautement et à l'aide de la dissolution l'ingénierie tissulaire autonome je pense il dégrade les hydrogels PEG alors PEG est-ce que c'est les polyéthylos je sais plus quoi G c'est des plastiques quoi on faisait des tuyaux il me semble ou des sacs en plastique en PEG bon c'est pas le sujet donc ça le dégrade donc il nous donne la possibilité de trouver des articles qu'on ne pourrait pas retrouver avec un bon titre à chercher dans le moteur de recherche qui serait fondamentaux de laser-based hydrogel dégradation et application into cells and tissue engineering bon ça c'était traduit en français et je le remets en anglais donc c'est pas forcément forcément là mais vous aurez l'adresse de StarTik ne vous inquiétez pas alors il y a quand même augmentation constante du nombre de publications impliquant la dégradation par hasard des hydrogels et des biomatériaux au cours de ces deux dernières décennies donc une fois de plus j'ai l'impression que c'est grâce au partage l'interaction entre deux domaines de recherche il y a quelqu'un qui était dans un domaine de recherche qui avait aussi un pied dans l'autre et qui arrive à faire la relation entre les deux en disant hé oh regardez ça un petit tchac c'est encore un côté généraliste du chercheur qui permet là d'avancer pas de trouver la solution forcément mais au moins d'avancer bon je passe un peu en diagonale parce que c'est assez passionnant tout son article c'est assez intéressant ça ne m'a pas gonflé et on comprend à peu près ce qu'il dit donc je vous passe tous les points qui ont été étudiés mais il y en a un paquet on en est je crois qu'il y en a une cinquantaine voire plus oui il y en a plus au moins 57 là c'est bien il fait il prend ce qu'il y a de bon dans tout sur tous les sites de recherche à propos du sujet qui nous intéresse là il fait mon boulot mais il le fait en tant que spécialiste généralisé mais spécialiste donc je l'écoute je l'écoute sagement en fait je ne critique que quand j'ai une solution que je sais plus plausible quand j'ai une solution qui me montre que la personne n'est pas au courant de ce sujet là la manière dont sont traités les ovnis sur les chaînes de télévision ou sur Redacted où le gars commence à s'y connaître c'est tout à fait différent d'un côté vous avez la version gouvernementale les ovnis ça propose un danger pour l'aviation combien il y a eu de crash jusqu'à présent avec l'aviation civile a priori zéro je dis a priori parce que personne ne fait encore la relation entre certains crashs lors de meetings aériens comme à Rammstein où je suis désolé nous on a une étude où on voit dans le ciel mais ce n'est pas la première fois vous avez par exemple la patrouille de France qui fait une figure super complexe super chialée à tous ensemble et au moment où ils sont au top niveau vous avez un truc qui traverse l'écran en une image ou deux au milieu de l'information et parfois ils passent trop près d'un avion et le champ a priori l'explication le champ magnétique du ROD ou de l'ovni gêne provoque des problèmes électroniques ou autres ou autres des fois c'est des problèmes de dilatation différenciés des métaux et des alliages qui constituent l'appareil et ça part en crash quand il n'y a pas erreur humaine de base avec des erreurs de pilotage et là n'empêchons pas l'autre vous pouvez avoir l'erreur de pilotage plus l'ovni évidemment plus personne ne parle de cette ROD cette boule qui était passée qui a fait péter une des fusées de lancement d'Elon Musk qui sait qui était à bord parce qu'on en a vu pas mal de ces sphères et je ne dis pas que ce sont toutes les mêmes ou qu'elles ont toutes la même origine mais on en a vu pas mal bon c'était histoire de dire à propos de Redacted comme quoi ça reste un des journaux télévisés si on peut dire internet les plus pointus que je connaisse bon eux non plus ils n'assistent pas vraiment beaucoup sur les solutions et sur la situation enfin je n'ai pas entendu ça ils sont plus dans l'actualité politique du jour mais bon ils nous parlent de l'ice cube en Antarctique ils nous parlent des révélations de Grouch ou de ou autres ovnis ils nous parlent d'autres versions des attentats ou pas sur Trump le troisième non a priori le mec non non et oui si moi dans un pays où en général on a droit au port d'âme au port d'âme ça devient plus difficile au port d'armes je suis vachin évidemment s'il y a une frontière qui m'amène dans un pays où c'est pas trop enfin un comté où c'est pas trop toléré ben si ça se trouve m'en fout vous voyez que les gens respectent constamment la loi surtout dans un pays où plus personne ne la respecte parmi les officiels tout le monde triche dès qu'ils peuvent ils trichent c'est hallucinant en tout cas les méchants dès qu'ils peuvent ils trichent et les gentils peut-être qu'ils trichent de temps en temps avec des omissions dans ce qu'ils disent moi des fois je fais des omissions parce que si je rajoute à tel sujet tel élément ça risque plus de encore déstabiliser l'opinion des gens plutôt que de la conforter de la raffermiser raffermir pardon dans le sens que j'entrevois positif le plus vrai bon il est assez content en général alors il y a plein il y a plein de vidéos qui en général mettent du temps à être affichées lorsque la page est traduite donc on s'en fiche de toute manière alors lui il prend le DTA de la vitamine C en intraveineuse avec du sodium le sodium c'est donc le bicarbonate de sodium il me semble compte tenu de là j'ai des mauvaises habitudes comme manger souvent travailler de longues heures manque d'exercice alcool tabagisme de la viande plus ou moins sur un régime riche en graisse et lasures sporadiques je ne sais pas ce que c'est les lasures sporadiques lasures c'est une couche de peinture protectrice normalement mais enfin là je ne vois pas ah non lasure complètement au laser je suppose sporadique donc il est très content car c'est le meilleur elle m'a réveillé elle m'a réveillé ce matin déjà que bon elle m'a réveillé encore réveillé elle m'a réveillé parce qu'elle elle pianote si on peut dire mais bah ça m'éveille c'est délicat et tout mais quand même au bout de 10 secondes vous êtes réveillé donc aujourd'hui il a encore quelques cellules infectées ou synthétiques bancales et un peu de gel ah il se sert aussi de Lugols des Lugols je ne sais pas c'est un produit chimique iodé semble-t-il et une giclée de peroxyde dans son café alors les séances de laser sublinguales pendant un quart d'heure deux fois par jour donnent des bons résultats sublinguales il vous faut une fibre optique dans laquelle ça passe tout ça se trouve pour les gens qui ont accès au magasin d'électronique je pense se trouve couramment et ça vous permet d'avoir la vision enfin d'avoir l'éclairage par cette fibre colorée sous la langue mais pendant un quart d'heure vous avez un film dans la bouche une fibre optique dans la bouche voilà il convient de noter récemment l'amélioration pardon massive dans le sang d'un couple faisant entre 10 et 20 minutes deux fois par jour laser vert bon marché fait maison avec une fibre stéréo connectée à celle qui l'a faite ça fait 4 à 6 semaines depuis le début du protocole et ils sont super contents de l'état actuel de leur sang ils se sentent bien ça va mieux c'est pas fini c'est pas guéri c'est pas la totale mais ça va beaucoup mieux voilà donc il y a des clips vidéo avec vision du sang observée au microscope ça me gêne là tu sais pour ma concentration t'es gentil mais ça me gêne elle n'ose plus y aller parce que après qu'elle m'est réveillée comme ça fait deux fois dans la nuit j'ai pris mon oreiller je lui ai envoyé dessus il est tout mou ça va ça va c'est de la plume il est tout mou mais bon après je reprends l'oreiller et laissé dessous et elle lui dit mais qu'est-ce qu'il me fait non parce qu'elle avait une tête pas croyable elle a une tête pas croyable déjà normalement alors là c'était pas mal non je me mode pas de sa tête je l'aime bien sa tête pas croyable ça va qu'est-ce que je peux vous dire alors mise à jour sur les anesthésiques dentaires avec l'adresse MAC via le mélange du tube sanguin aucun des tubes n'a produit d'adresse MAC donc je devrais maintenant essayer le shoot principal pour voir s'il peut reproduire les mêmes résultats que ceux observés dans certaines vidéos que pouvons-nous en déduire peut-être que la technologie de l'anesthésique dentaire n'est qu'une base qui permet de créer les adresses MAC maintenant qu'il voit des gens en émettre moins enfin moins de gens en émettre peut-être qu'il y aurait eu besoin d'une recharge d'une certaine forme comme les boosts ou les nouvelles versions le monkeypox ou autre comment il s'appelle le dernier la version japonaise sud-coréenne le produit auto-amplifiant la catastrophe parallèle à celle qui est déjà en train de se dérouler alors peut-être ça ça va changer les choses je vous dis moi si à six enfin en quart en quart total sur tous les sujets traités si finalement tout traîne tout traîne tout traîne alors que pendant ce temps la nanothèque envahit 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 et évolue 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 sur une population déclinante la stérilité suite à l'injection est incroyable les femmes enceintes meurent alors il y en a qui mouraient juste après avoir accouché le bébé va mal aussi d'ailleurs il ne va pas très bien très longtemps a priori il faudrait plus oui dire allez ça c'est un avis oui dire de ma part augmentation des morts de la femme pendant et après c'est quand même chelou à condition évidemment qu'elle a été injectée vous voyez là par exemple il y a des cellules qui sont passées à travers une fibre ou des choses comme ça peut-être qu'elles passent grâce justement aux fibres je ne sais pas en tout cas il est très content il est en Australie en 2021 et 2022 il était en Australie il a porté le masque le moins possible il a milité le plus possible pour la vérité celle que je promeux aussi c'est-à-dire ces injections sont catastrophiques et c'était fait pour le V-Band c'est 1963 que ça a été décidé mais le V-Band c'est l'officialisation d'une certaine technologie pour arriver au résultat qui est tout le monde sous contrôle géré et sous contrôle jusqu'au contrôle total le kill switch ce que j'appelle kill switch dans mes derniers commentaires c'est le l'interrupteur qui tue l'interrupteur de mort en haut ça va vous êtes vivant en bas vous êtes mort ou mort ou il y a peut-être d'autres positions ou zombies ou en stase ou une sorte de allo Joséphine une sorte de trigger de déclenchement d'une certaine action de la part des nanos en vous ce qui peut faire dire après à la presse locale ouais épidémie de ceci ou de cela dans tel quartier on recherche le patient zéro les enquêtes sont faites soi-disant pour retrouver le patient zéro vous voyez genre alors que le patient zéro comment dire il est simultané dans tout le quartier qui a été inondé par telle fréquence sur une population qui dispose de tel matériel en elle voilà n'oubliez pas qu'on est tous différents quand même et que chacun aura une réaction un peu différente donc il est très content aujourd'hui d'avoir quelque part sauvé il y a des gens qui l'ont reconnu par la suite et qui l'ont remercié et qui ont dit on vous a pris pour un taré il les a alpagués abordés on va dire juste avant qu'ils amènent leurs enfants se faire spritcher et donc ils l'ont pas fait les gens ne l'ont pas fait et aujourd'hui ils le remercient et eux-mêmes sont devenus comme lui des militants pour l'intelligence on va dire la chasse est ouverte depuis ce matin c'est le sixième coup de feu que j'entends à 300 mètres on est ravis je suis aussi très content que mes chats restent à la maison du coup d'ailleurs ils ne sont pas tous se démarquer dans la rue parce que déjà il n'a pas de masque alors il y a des gens qui le haïssaient il va nous empoisonner il va tuer nos vieux enfin n'importe quoi ou nos jeunes la connerie parce que la contagion il faut tout revoir le phénomène c'est comme pour la on est de chez Béchamp nous d'ailleurs il y a eu un reportage sur Louis Pasteur me semble-t-il hier mais je ne l'ai pas encore regardé mais parce que parce que ça va être hyper détaillé mais moi c'est bon j'ai l'impression en tout cas que je connais bien le sujet mais bon donc je ne peux pas vous dire ce qui a été dit dans la vidéo d'hier mais néanmoins on a compris il y a le côté Pasteur Rockefeller presse contre Béchamp intelligence et sur un peuple crédule deux impacts très différents donc en les suppliant de ne pas empoisonner les enfants il allait dans les pharmacies il disait aux vendeuses de ne pas empoisonner les gens et il continuait aujourd'hui il se sent ok et il a fait au moins une petite contribution positive jusqu'à présent et bien je suis très content de faire partie de son club aussi bon là il raconte son affaire avec ces gens là vous savez il y a aussi un général français qui avait dit les gilets jaunes et ceux parmi les gilets jaunes qui justement on parlait déjà de ces thérapies malsaines et ceux qui ont résisté sont les héros d'aujourd'hui cool un général qui vous dit ça ah bon je sais bien qu'il y a des généraux qui bon qui passent à la télé mais bon ça veut tout dire aujourd'hui ça veut tout dire néanmoins quoi c'était sympa de temps en temps quelqu'un d'assez officiel qui souligne à ceux qui pourraient avoir des doutes qu'en fait non pas de problème c'est nous qui avons raison et la preuve aujourd'hui quoi oui alors j'ai commencé un encart finalement avec cette situation dans laquelle les peuples orales alors on est en train d'examiner le cas von der Leyen le cas Schwab le cas Tedros le cas Gates la liste d'Epstein ou quoi que ce soit la toute reine toute reine toute reine dernièrement Combe qu'on va arrêter d'appeler autrement c'était un prénom plutôt on va dire sympa alors que quand Dick Algeir 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 non Algeir un des remote viewers pour arrêter de déconner un des remote viewers s'intéressait à ce qui s'est passé chez PDD PDD ouais plutôt il en a il en a pleuré ce qu'il a eu fait aux enfants ça l'a démonté j'ai l'impression que voilà de temps en temps il se rend compte mais bon il est toujours hyper pro crypto et d'un certain côté je trouve qu'il admet les choses il a été très bien formé il admet beaucoup les choses il est content d'avoir un certain rythme de vie mais il n'est pas heureux de la situation du monde ça a marché ses cryptos lui et il a dit c'est bon je suis arrivé au niveau où je m'en fous maintenant je suis à l'abri il peut se passer n'importe quoi je suis à l'abri il est à l'abri avec des cryptos qui fonctionnent des capitaux qui augmentent a priori mais mais s'il n'y a plus d'électricité si il est contaminé et que les nanos lui déforment sa mémoire sa phrase code pour accéder à son crypto wallet il l'a perdu il l'a perdu et normalement vous l'avez en mémoire vous l'escrivez ah pardon vous ne l'écrivez ne l'inscrivez nulle part vous vous le mettez sur un papier mais de toute façon si vous perdez la mémoire de la phrase vous pouvez perdre aussi la mémoire de où est le papier il y a des trucs que je cherche encore ça fait 10 ans que je les cherche je ne les ai toujours pas retrouvés je sais que je les ai je ne les ai toujours pas retrouvés et non je ne pense pas qu'on me les ait piqués une très grande partie de l'encre du jour est d'instiller d'instiller un sentiment d'impuissance dans les masses ainsi que les white hats les chapeaux blancs vous sauveront afin que vous n'ayez pas besoin d'agir vous-même restez assis attendez la cavalerie hein pop-corn c'est la totale quoi soyez un télévore débile qui se goinfre béni oui oui devant le spectacle de la résistance des chapeaux blancs qui depuis depuis sept ans n'ont rien fait de spécialement spectaculaire pour interrompre cette marche effrénée et suicidaire du monde en tout cas heureusement qu'ils l'ont fait s'ils l'ont fait parce que sinon qu'est-ce que ça serait non mais on hallucine on hallucine les chapeaux blancs les chapeaux blancs quel chapeau blanc de toute façon s'il y a un chapeau blanc il ne peut même pas encore se manifester s'il se manifeste il se fait éjecter tout de suite un chapeau blanc il ne peut en général que juste amoindrir la mesure prise ou faire quelques fuites ou voilà en agissant de l'intérieur depuis l'intérieur c'est insuffisant donc voilà reprenons aujourd'hui donc non donc nous devons agir faire le contraire de tout ce qu'ils veulent est notre seule méthode de succès c'est un petit peu exhaustif de toutes choses de toutes nuances ça mais bon à peu près oui il y a eu une étude psychologique en psychologie qui a été faite à propos de la lutte constante d'un petit peuple contre tous ses envahisseurs extérieurs vous voyez ce que je veux dire et il regardait de quelle manière est-ce que il y avait un succès dans la résistance et bien si à chaque fois qu'il y a une attaque vous réagissez à fond ce n'est pas la bonne solution celui qui a le plus de réserve finit par gagner et ce n'est pas la bonne solution si vous ne réagissez jamais évidemment que ce n'est pas la bonne solution non plus vous êtes tout de suite mort mais ce qu'il faut c'est réagir de temps en temps de manière très efficace et dans ces cas-là je vais vous le dire Franco le porc c'est sale c'est sale ça finit par il y a des côtés qui sont sales il y a des morts c'est pas parce qu'on est du bon côté qu'il n'y a pas aussi des dégâts mais vous voulez faire comment la personne là en face tant qu'elle est vivante elle continue vous l'enfermez 20 ans elle ressort elle recommence le jour même donc il faut être lucide il est incompatible de tolérer des éléments qui ne nous tolèrent pas ouais tu sais je ne sais pas c'est pas ma foi ma religion ma philosophie ou quoi c'est juste une conclusion là à cette heure-ci aujourd'hui avec ce que je sais bon comme d'habitude oui j'ouvre des portes pour la possibilité encore de changer d'opinion mais bon vous allez remarquer depuis ce temps je n'ai pas tellement changé d'opinion de temps en temps on a rectifié des sources qui n'étaient pas assez terribles ou qui n'étaient pas bonnes mais ce que nous disaient ces sources là était déjà je vous les proposais parce que je pouvais faire des recoupements avec d'autres plus fiables donc le sujet valait le coup mais le personnage qui les mettait était un fofreluche un escroc quelqu'un qui je ne sais pas quelqu'un qui surfe sur la vague pour faire du blé voilà parce qu'il y a des gens qui ont besoin de blé tout le temps tout le monde d'ailleurs plus ou moins il y en a qui ont besoin de beaucoup il faut payer une grande villa dans une grande ville où vous voyez il faut un grand bateau etc l'ordre du jour est mis en oeuvre au niveau des organismes locaux et c'est là que vous pouvez faire une différence réveiller les gens avec des trucs anti-vax ne fonctionnera probablement pas ainsi que d'expliquer la menace pour la propriété privée via la mise en oeuvre de la gendar 21 ou 2030 par les gouvernements locaux or ce ne sont pas des théories du complot parce que ce n'est pas des théories on a des documents officiels et on voit la mise en oeuvre de tous ces éléments-là au fur et à mesure vous avez vu comme l'eau l'eau maintenant ça y est c'est devenu l'or translucide l'or translucide liquide parce que bientôt ce sera l'oxygène enfin l'air pur il n'y en a déjà plus il n'y en a plus beaucoup alors on continue on continue téléphoner aux gens en personne autant que possible au lieu de faire des textos des e-mails etc mieux encore aller les voir en personne si possible oui puis quand vous allez les voir vous laissez les téléphones dans le four à micro-ondes dans la pièce d'à côté puis en fait si vous êtes des personnages des agents importants puissants ou intéressants pour les méchants qui voient qui voient un problème qui voient un problème en vous là allez encore plus loin faites encore plus je ne sais pas il faut avoir une sacrée conscience et en même temps que l'on parle émettre un bruit blanc mentalement oui la double attention ça peut servir à ça aussi vous voyez je ne sais pas il faut se débarrasser autour de nous absolument évidemment de tous les appareils connectés et se méfier même d'un animal qui serait porteur d'une puce et puis etc etc n'oubliez pas les adresses MAC ça n'envoie pas qu'une adresse MAC en fait et n'oubliez pas maintenant on les trouve de moins en moins mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait plus elles changeaient déjà de fréquence ces adresses MAC vous voyez si on constate cette fréquence émise constamment ça va poser problème les gens vont le remarquer par contre s'il y a le fluctus on ne le voit pas on ne sait pas c'est jamais les mêmes données à cette heure-ci aujourd'hui ça marche hier ça ne marchait pas non je dois me tromper passer en autre chose vous voyez or ici il y avait un problème le méchant tous les jours il passe devant chez vous mais tous les jours il ne sonne pas votre sonnette et part en courant le galopin pas tous les jours de temps en temps oui mais c'est toujours le même par contre c'est un exemple je précise pour rien je précise pour faire le coup bon organiser un petit groupe local multicompétent et serré bien lié et renoncer à toute timidité que vous pourriez ressentir au départ il est également temps de dire aux enfants plus âgés ce qu'il se passe ce qu'ils sont ce qu'ils sont afin qu'ils soient préparés mentalement aux défis inévitables auxquels ils seront confrontés ils sont déjà mais ils seront encore plus bientôt pas bientôt vous savez ces films l'île aux enfants je crois mais pas pas Epstein je ne sais plus il y a un ou deux films comme ça où il n'y a plus que des enfants survivants ah ben aussi c'est ce qui était mis dans les fresques de l'aéroport de Denver il me semble qu'il y a une image qui traite de ça tous les vieux sont morts il n'y a plus que des enfants aux commandes à devoir se démerder avec ce qu'ils savent à l'époque et ce qui restera comme document dans un monde ravagé aïe donc voilà comment se débrouiller pourquoi et comment au cas où au cas où ce soit il y a quand même un certain nombre de chances pour que ça se réalise actuellement ça alors sa liste actuelle personnelle des choses sur laquelle le travail qu'il a vu faire qu'il a vu fonctionner les choses qu'il a vu fonctionner donc parmi les lasers les études avec les lasers il y a toute une variété mais principalement donc le 532 nanomètres l'utilisation des péroxides des lugols iodés le CDS mélangé avec du jus de citron de l'eau tonique et du gin c'est là que j'essaye mais bon j'ai plus de gin le CDS oui en fait quand je me suis fait la tequila l'autre jour c'était ma dernière bouteille de dernière bouteille enfin j'ai cru parce qu'avant-hier j'ai trouvé encore une bouteille mais qui doit avoir 10 ans de d'armagnac humm alors j'ai un peu goûté c'est pour ça que avant-hier je voulais dormir et on reste ouais mais c'était bon il en reste plein c'est bien ça se déguste alors oui c'est marrant CDS c'est en fait les MMS il me semble c'est le chloride dioxyde je ne sais plus quoi il me semble bien CDS c'est l'autre version des MMS de Jim Humble le chloride de soude ah oui CDS chloride de soude je suppose après bicarbonate de sodium EDTA et vitamine C élevée IV c'est pas 4 là c'est IV intraveineuse donc ça c'est la situation dans laquelle vous êtes dans milieu médical et c'est un professionnel qui s'occupe de vous donc il suit tout ça il suit et si jamais il y a un problème tout de suite on interrompt parce qu'évidemment le DTA peut proposer l'introduction de sales produits dans notre corps mais bon ces sales produits si tout de suite ils s'associent avec les nanos machins nuisent à leur formation et leur autoconstruction et se font éjecter voilà quand vous prenez un antibiotique aussi il ne faut pas le garder dans le corps il tue tout après vous devez normalement prendre manger de quoi réanimer votre flore intestinale voir la réensemencer parce que tout a été zigouillé en bas le CDS aussi plus ou moins il vous fait ça bon donc citrate de sodium mais équilibré avec du magnésium et du potassium merci donc à Clifford je pense Clifford Carnicum et Carl de Carl C je suppose l'huile des voleurs ce qu'on appelle nous le vinaigre des voleurs qui soi-disant avait permis aux voleurs de détrousser les morts de la peste sans se faire infecter donc vous regardez la recette c'est des huiles essentielles avec des vinaigres en infusion durable filtré puis après vous en servez merci à Hildegarde alors je pense que c'est l'alchimiste médiéval et puis à M&S bon le poivre de Cayenne a priori mais on ne dit jamais que tout ça c'est pur que ça marche donc un mélange de combo CD et d'ivermectine qui avait fonctionné pour lui avant de nettoyer son sérum je ne sais pas ce que ça signifie mais bon pur intestin ça c'est mal traduit défense et flux produit commercial ah c'est un traitement vendu déjà du bord bord borax diverses fréquences et merci encore pour borax à M diverses fréquences et formes de la recherche oui je ne sais pas de quoi il parle l'acide fulvique l'acide humique lactique tannique et d'autres acides a priori ont un effet aussi l'eau d'hydrogène l'eau hydrogénée je pense que c'est qu'on appelle l'oxygène ou non l'eau d'hydrogène je ne sais pas amélioration constante du sang observée par ceux qui le font et comme toute autre chose commencez progressivement peut-être vous augmentez les doses petit à petit vous arrêtez dès qu'il y a un problème vous redescendez les doses ou vous arrêtez directement et de temps en temps de toute manière au cours du traitement vous faites des pauses la pause étant inclue dans le traitement comprise préparée l'eau structurée ah ça c'est très intéressant la semaine dernière une dame est venue qui n'utilisait elle que de l'eau structurée comme médicament anti-gel et voulait voir si ça fonctionnait donc gel là c'est pas le froid c'est les gels lipoplastiques il doit dire qu'il était sceptique elle était la troisième personne à faire tourner essentiellement du sérum liquide clair c'est-à-dire à proposer à l'observation des sérums liquides corrects et oui David Nixon c'était je pense un Davidaine c'est David Nixon donc vous voyez ces gens en subsac se connaissent quand même au bout d'un moment ou se connaissaient donc c'est la dame qui avait été visitée sans pouvoir la voir donc elle a une eau souterraine naturelle qui a un pH de 9,5 c'est énorme c'est pas mal en tout cas c'est très alcalin pas très ça peut monter à 14 le très mais à 14 c'est pire que la soude donc c'est dangereux c'est très dangereux manipulez pas ça sans les gants sans les lunettes en atmosphère non ventilée ou quoi faites gaffe mais à une époque je sais qu'on essayait d'arriver à 14 comme pH dans certaines expériences pour faire de l'ormus j'ai encore un pot parmi d'autres l'étiquette s'est décollée je sais plus ce qu'il y a dedans à l'odeur je sais pas trop je veux pas y goûter évidemment ouais j'essaierai avec du papier tournesol pour voir le pH déjà désolé c'est le manque de suivi je papillonne j'attaque un truc et puis y'en a un autre et puis y'en a un autre c'est des résultats tout de suite vous êtes stimulé vous continuez si les résultats sont pas probants voilà quoi et donc cette eau à 9,5 joue certainement un grand rôle puisque son sang était assez très propre les sonas et les infrarouges le triangle PEMBF alors c'est une imprévention champ bifilaire électromagnétique pulsé ça veut dire et le ventilateur de champ toroidal alors je connais pas l'expérience du ventilateur de champ toroidal mais il a fait récemment cette expérience sur ses intestins inférieurs pour voir ce qui peut se produire à partir de l'arrière il mettra pas les photos pas encore ou peut-être jamais je sais pas quoi voilà alors qu'est-ce que c'est que le triangle PEMF alors vous aviez quelqu'un qui avait installé des aimants costauds je suis pas sûr que ce soit néodygnum mais des aimants en contrariété les pôles similaires face à face et il avait fixé ça sur une forme triangulaire de part et d'autre de cette forme quoi et après il passe sa main ou sa jambe ou tout le corps il le fait passer dans dans le triangle et donc vous êtes soumis à tous ces champs qui sont dans ces champs magnétiques qui sont donc dans les dans plusieurs dimensions de l'espace qui nous rappellent l'effet du coeur dont on a parlé au début de la vidéo le cube laser c'est pas mal il y a des preuves mesurables mais c'est pas fini le S E E S scalaire alors il y a eu des bons et des mauvais résultats du scalaire et ça dépendait du système utilisé et donc je reviens sur le ventilateur de champ toroidal bah écoutez ça m'était venu à l'esprit aussi mais là je vois je crois ce qu'il veut dire c'est que vous mettez ce système d'aimants contrariés sur les pales d'un ventilateur que vous faites tourner et vous vous installez en face de ce ventilateur qui tourne d'un côté ou de l'autre d'ailleurs voir tester les deux celui qui marche le mieux vous voyez parce que pareil ça va proposer ces champs toroidos qui vont arroser et bon finalement ça amène un côté pulsé les ventilateurs mais le pulsé souple vous passez de l'effet d'un champ à un autre de manière souple ce n'est pas saccadé je pense qu'on pourra traduire ça par une sinusoïde réelle et non pas une sinusoïde carré je pense des traitements homéopathiques l'un des 1% de sérum de sérum clair lui a montré que ça peut fonctionner oui c'est pas beaucoup mais ça va fonctionner et donc pour créer cette homéopathie il utilise le scalaire je n'en sais pas plus le vin de gingembre vert ah bon ben voilà le tabac cultivé à domicile cultivé à domicile ça veut dire sans engrais chimiques sans pesticides ça veut dire bio et n'oubliez pas que le tabac si vous le consommez en interne que ce soit fumé ou mangé ou autre chiqué chiqué je ne sais pas trop mais en tout cas normalement le tabac il doit fermenter avant d'être utilisé il y a sinon à l'intérieur des feuilles de tabac des alcooloïdes qui sont mauvais pour nous qui sont toxiques c'est comme certains champignons crus qui vous tuent cuit ça passe et le contraire existe aussi il me semble mais bon ça dépend c'est des champignons particuliers pour des gens qui font des expériences particulières c'est pas juste pour la nourriture la zéolite mais attention une zéolite très spéciale la mordénite sinon Anna-Marie-Ami-Alcea entre autres dit que c'est pas bon elle a vu les zéolites qui sont très chargés en aluminium permettre l'apport en plus d'aluminium dans le corps ce qui est contradictoire pas contradictoire c'est contractif on va dire donc la mordénite la zéolite mordénite je connaissais pas je connais pas moi j'ai de la critique topolite l'une des 40 naturelles est la seule qui ne se décompose pas dans les liquides alors pour les reconnaître des autres voilà elle se décompose pas dans les liquides elle est peut-être trop grasse ou allez savoir il y a aussi des centaines de produits fabriqués par les hommes le BOO quand il peut se le permettre je suppose que ça doit être hors de prix le rire en tout cas ça ne fait pas de mal oui j'ai déjà élaboré le système le sujet le rire le moral le champ immunitaire et des fois même une facilité de choisir parmi les bonnes intuitions facilité accrue et bon c'est tout ce qu'il a en tête pour l'instant alors pour vous dire à quel point est-ce qu'il est généraliste alors la désintoxication la plus sérieuse est engagée qui l'est vue jusqu'à présent c'est cette dame qui a fait qui a eu deux grumeaux deux grumeaux qui ont poussé des structures internes étrangères au corps néanmoins qui ont poussé sur le méridien du Rhin qu'il voit là sous la plante des pieds donc le gars il s'y connaît aussi en acupuncture plantaire je veux dire ça c'est pas donné à tout le monde à une époque j'étais pas mauvais là-dedans mais j'ai un peu oublié mais oui bien sûr sous les pieds sous les mains dans l'oreille et même sur le visage il y a une représentation de tout le corps on est vraiment très on a des des regards j'appelle un regard c'est le trou qu'il y a dans le sol le long d'une canalisation pour vérifier qu'à cet endroit-là tout se passe bien donc il y a des regards comme ça où on peut on peut intervenir sur nos systèmes énergétiques le méridien du Rhin normalement vous l'imaginez il part du Rhin quand même et en trouver un centre un interrupteur finalement presque ou un réostat de modulation sous la plante des pieds au début vous vous dites ouah où il est l'autre ben non ben non ben non justement c'est encore quelqu'un qui s'y connaît pas et qui nie 6000 ans d'acupuncture chinoise quand je dis 6000 ça peut remonter à plus donc il y a des trous qui apparaissent dans la croissance du gel qu'il n'avait jamais vu auparavant mais qui existent après l'administration de bicarbonate de sodium c'est donc bien ça de l'EDTA et de vitamine C à haute dose en intraveineuse je répète il y a des gens le docteur Love n'est pas d'accord avec l'EDTA je suppose que oui évidemment c'est comme les gens je ne suis pas sûr mais c'est comme les gens qui critiquent le traitement Raoult en disant ça a tué mais voilà je fais le comparatif oui le traitement à l'aspirine aussi a tué pendant la grippe espagnole c'est d'ailleurs ça qui a créé énormément de problèmes sur des gens qui étaient déjà chargés d'injection les américains quand ils sont débarqués en soi-disant en amenant la grippe espagnole soi-disant qui n'a ni une grippe ni espagnole très intéressant et qui a été mal traité comme ça c'est vraiment la même situation presque parce que c'est pas la même époque ni la même chose mais néanmoins que ce qui s'est passé pendant le COVID un mauvais traitement ou quand c'était le bon traitement mauvaise posologie mauvais dosage et à chaque fois on ne regarde que on exagère et après on dit tu vois que ça marche pas ah mais la mauvaise foi quand la personne n'est pas bête la mauvaise foi c'est redoutable mais c'est un plan c'est par la ruse tu vaincras quoi c'est pas spécialement spécialisé à juste le petit pays où les gens qui habitent et qui finissent d'ailleurs en général à propos si vous critiquez Bibi et que vous êtes d'anticyclicide c'est faux Bibi il est polonais tout son gouvernement est étranger il n'est même pas du pays tout ce qu'ils ont en commun c'est une légère variété de versions adaptées à chacun d'une pratique religieuse dont on doute fortement de la sainteté notamment lorsqu'on étudie un peu plus sérieusement les écrits de Mauro Biglino et le réel contact avec des entités exogènes que ce soit là à Gebuli-Tépé en Égypte au Mexique en Amérique du Sud au nord de l'Amérique du Sud pour l'instant on n'a repéré que là des pyramides et autres ou ailleurs sur la planète à chaque fois ces gens là ils sont arrivés ils ont lancé des philosophies qui ont souvent amené en plus à des sacrifices innommables d'autres personnes qui tu vois allez toi tu seras une victime quoi genre tu fais pas comme moi donc t'es une victime t'as le droit d'être victimisé non il faudrait quand même constater ça cette usurpation de nom d'oral de respect et de capacité c'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous qu'ils ont raison hein ça tout le monde tout le monde l'a pensé dans la cour de l'école quand on s'est fait martyriser plus ou moins par des gros connards c'est pas parce qu'il est plus fort qu'il a raison tout le monde l'a pensé ça je pense je crois parce qu'ils se sont fait martyriser et ça existait déjà à mon époque beaucoup moins mais ça existait à mon époque et le racket c'était juste sur les billes à l'époque mais bon ça très rapidement ça vous pousse dans les extrêmes des moments un peu de folie pour vous permettre de vous en sortir voire même d'avoir le dessus que vous devez quand même un peu maîtriser parce que sinon ça peut aller très très loin quoi en fait très rapidement très loin et après vous regrettez toute votre vie donc c'est pas le but du jeu non plus pour une certaine conscience du monde il faut voilà une certaine confiance dans le monde adulte qui est censé maintenant mettre un terme et vous vous n'avez plus besoin d'aller au bout de votre action puisque de toute façon ça va être calmé par les grands mais s'il n'y avait pas les grands il faudrait que vous y alliez au bout de votre action terrible sinon l'autre c'est lui c'est lui qui vous le fait sinon c'est vous qui y passez donc il n'y a pas le choix là il faut arrêter de déconner il faut être altruiste mais bon ça suffit non pas dans ce sens là donc plein plein de films et puis finalement une photo d'art et c'est vrai c'est des beaux contrastes enfin comment on dit des beaux contrastes c'est lumineux ça pourrait être une toile de peinture celle-là elle est un peu spéciale quand même j'y pense maintenant excusez-moi je la trouvais pas mal pour la brillance du bleu mais là au final tiens je vais en faire ma vignette les mecs ils vont venir voir rien que parce que la vignette va leur suggérer bien autre chose je voulais faire une vidéo rapide ça va sûrement pas être le cas il est 10h dans une heure je dois être prêt pour faire autre chose je pourrais pas la mettre en ligne ce matin cette vidéo je pense parce que dans une heure j'aurai à peine fini vu les 20 articles que je dois traiter encore mais on peut aller plus vite là bon ici alors on va se passer du cocalade dans les sujets là donc il y a une dame suite aux ouragans Milton et Hélène à la tempête tropicale avancée Hélène ça n'a pas été aussi terrible de toute façon il n'y avait plus besoin ce qui se passe dans dans les les nations américaines qui ont été touchées donc la Caroline du Nord etc au alentour il y a des équipes donc qui sont venues avec 10 000 sacs mortuaires et ça suffit pas il en faut plus au cas où on vous dise non il n'y a pas eu de dégâts humains voilà 10 000 sacs mortuaires mortuaires et il en faut plus ils continuent avec leurs chiens de trouver des gens dans les décombres dans des états avancés de décomposition évidemment et tout ça là l'eau où elle est polluée vous pouvez pas la boire attention les mecs là on est mi-octobre et l'hiver c'est bientôt et ils sont à la rue complet il y a un peu des secours qui arrivent j'ai l'impression que la FEMA s'est calmée dans son attitude finalement d'empêcheur de tourner en rond de systèmes de survie et de solidarité civile sur lesquels on ne pouvait que compter puisqu'il n'y avait justement rien de la part de la FEMA qui envoyait ses sous et ses agents en Ukraine je crois entre autres peut-être en Moyen-Orient aussi ou je ne sais pas et sur place ils empêchent les hélicoptères civils les mecs sympas le voisin sympa qui se décarcasse pour vous aider ils l'empêchaient d'agir sous prétexte de avec menace d'amande et de de tôle je veux dire et donc il y a des milices qui se sont montées il paraît et qui ont commencé à faire la chasse à ces agents anti-populaires anti-survie et donc là ils ont compris qu'ils allaient un peu loin et c'est la raison pour laquelle aux Etats-Unis ils ont eu l'intelligence de laisser aux gens la possibilité de se défendre contre les habits gouvernementaux et ils ne sont pas avec un peuple qui comme des débiles est allé vider les greniers de toutes les vieilles pétoires des grands-pères sous prétexte que maintenant c'est interdit qui c'est qui interdit ça les gens qui vous empoisonnent et vous obéissez je ne sais pas si vous faites comme vous voulez finalement mon public je crois qu'il fait comme il peut aussi mais là je parle pour les autres avec un état d'esprit comme ça ils veulent avoir raison quand on discute un état d'esprit comme ça une méconnaissance assez généralisée de la situation du monde vous discutez avec eux c'est eux qui veulent avoir raison le gars il va de moins en moins bien de jour en jour il a pris 10 ans il est devenu gris il a les yeux roses en bordure il va moins bien et paf c'est lui qui va avoir raison c'est normal les nanos ont commencé à prendre le contrôle je dirais à empêcher la lucidité je rappelle infusion infusion des coctions d'artémisien en quelques heures en quelques heures mais bon un litre j'ai dû en boire c'est vite fait de boire un litre dans une soirée même de la tisane vous imaginez la bière on en boirait trois litres deux ça arrive en huit heures bon c'est pas le sujet clarté mentale j'ai senti la différence j'ai senti en quelques heures la même différence de gain positif que j'ai ressenti auparavant en passant d'une eau du robinet non filtré à de l'eau filtrée au berquet donc je suis deux fois plus lucide qu'il y a en 2017 on va dire c'est une clarté mentale comme ça pour les fumeurs de machin c'est comme au bout de trois semaines que vous ne fumez pas comment vous retrouvez votre odorat et votre lucidité mentale d'avant ou à jeun je veux dire et n'oubliez pas la moindre cigarette vous sentez dans les dix secondes la nicotine qui vous met une couche de quelque chose quand même il y a quelque chose c'est une sensation grasse je dirais d'ailleurs un peu là c'est spécial c'est un peu subtil mais voilà voilà donc c'était la mise à jour pour l'ouest de la Caroline du Nord et si vous pouvez aider ne vous gênez pas bon article suivant aïe 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 c'est terrible parce que ça nous pend au nez aussi chez nous évidemment surtout à la suite de cet acte de santé que l'OMS veut absolument faire signer à tout le monde alors que je rappelle le texte devait être proposé finir définitivement rédigé correct plus une virgule a changé il y a quatre mois c'était quand ? c'était en mai en mai dernier et ça ne l'a pas été fait le 25 mai je dirais comme ça mais je ne suis pas sûr donc ça devait annuler ça devait annuler ce pacte non ça n'a pas été fait le délai des quatre mois vous savez avant des fois si vous ne déposez pas votre dossier tant de temps si vous n'annulez pas un contrat d'assurance au moins un mois enfin plus d'un mois même avant le renouvellement hop ça revient ils vous le remettent l'abonnement donc pareil là enfin bon alors ça c'est qui ? ah ben c'est Billy Meyer il me semble ouais et ah oui ben eux aussi parlent de cette nouvelle directive américaine qui autorise l'armée à tirer sur le peuple en clair le peuple américain ah ben les gars ils vont se réveiller avec la gueule de bois une directive du département de la défense américain autorise le gouvernement à utiliser une force jusqu'à mortelle contre les citoyens américains donc blablabli donc c'est le troisième article que je lis à ce sujet en deux jours et d'ailleurs je ne l'ai pas lu du coup un article de Karen Kingston sur son substac la bioélectronique à base de lumière dans les sprits change ce qui ça signifie d'être humain les scientifiques ont trouvé des des minéraux de terres rares hautement toxiques comme les lantanides dans les injections de COVID 1 et 9 ces nanoparticules de lantanides peuvent être contrôlées à distance peuvent contrôler à distance l'expression génétique et nerveuse et le fonctionnement du cerveau quoi en clair tu c'est 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 triste de toujours avoir raison aïe mais quel abruti de ça c'est triste d'avoir toujours raison allez non 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 tu restes là attention tes griffes alors ils ont trouvé au moins 9 minéraux de terres rares et jusqu'à 55 produits toxiques minéraux dans certaines injections l'optogénétique change donc ce que ça signifie d'être humain l'optogénétique est le champ de la biologie synthétique qui utilise la lumière et les nanoparticules bioélectroniques pour manipuler et contrôler le fonction cellulaire à l'intérieur du corps humain y compris l'expression génétique à l'intérieur des cellules d'un organe et des tissus et l'expression des cellules nerveuses et leur activité dans le cerveau humain je vous dis ça c'est une version du kill switch ah vous voyez c'est un peu au maximum ça jusqu'à ça vous tue mais c'est un réhosta c'est un réhosta avec un cran à un moment donné si vous le passez clac kill switch c'est moi qui vois ça comme ça mais genre l'optogénétique permet aux neuroscientifiques de lire ou d'écrire d'écrire d'ordonner l'activité neuronale dans le cerveau vivant avec donc des spécificités cellulaires et moléculaires c'est une communication sans fil dans laquelle le récepteur de ce signal sans fil est fabriqué depuis les matériaux encodés dans l'ADN l'activité cellulaire peut être contrôlée simplement en allumant ou en tenant une source extérieure de lumière maintenant je pense maintenant que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'ils ont remplacé l'ancien éclairage public même celui qui était raisonnable alterné qui ne se déclenchait que quand il y avait besoin mais qui était sympa à voir et qui ne gênait pas trop quoi qu'il y avait déjà la position lumineuse maintenant je pense que le public en général va essayer de pouvoir comprendre pourquoi ils ont changé ça par des LED dont la fréquence n'est pas bonne déjà pour nous d'une mais de deux est lue par nos cellules vous voyez la lumière mais votre corps lui il voit des messages qui lui arrivent comme ça et vous vous ne comprenez rien mais lui il comprend il comprend il obéit a priori alors je ne sais pas on va travailler un haut domaine bientôt qui sera justement pardon qui sera justement d'avoir une conscience qui ah d'avoir une conscience qui suspende l'enregistrement je suis et voilà de retour petit téléphone bien sympathique aujourd'hui donc je ne râle pas tout le temps de quoi on parlait là oui Kingston l'utilisation de ces bioélectroniques à base de lumière transforme l'humanité oui c'est des conclusions c'est d'autres manières de dire de toute façon n'oubliez pas je ne sais pas qui m'avait montré ça mais si la génétique humaine change ce n'est plus de l'homme et si ce n'est plus de l'homme il n'est plus protégé par les droits de l'homme même Nuremberg ne s'applique plus je crains fort alors je ne sais pas je ne suis pas je ne suis pas juriste donc je ne sais pas où on en est mais il faudrait demander à Christine Cotton ou je ne sais plus qui à Auro Kovieka ou ou d'autres avocats qui commencent à s'y connaître des deux côtés dans la pandémie et eux-mêmes sont au fait au niveau juridique bon les nanoparticules de l'antanide justement utilisent l'optogénétique pour lire et écrire l'activité des cellules humaines alors quand ils disent écrire l'activité ça veut dire la dictée ça endommage de manière permanente le génome humain et notre humanité je lis que les titres mais bon réécrire le code génétique dans toutes les cellules de tous les américains mais pas que les américains donc je ne sais pas pourquoi il s'arrête aux américains est-ce qu'elle est ou pas qu'est-ce que c'est que cette histoire est un but social du parti communiste chinois et de l'administration Biden dont on ne parle plus justement du fait que ils ont signé des contrats qui sont à la limite de la trahison d'État les Biden père et fils et tout ça il y a des problèmes il y a des problèmes avec la Chine mais bon Clinton aussi elle a acheté du matériel militaire électronique chinois pour s'en servir dans l'armée américaine ce qui fait que de manière subtile évidemment les chinois ont laissé des accès en bac d'or dans tout ce matériel ce qui fait que finalement les américains qui veulent aujourd'hui attaquer les chinois ne sont pas sûrs de ce matériel dont ils pourraient se servir a priori et même à la limite n'ont plus ce niveau technique de matériel alors déjà qu'ils n'arrivent pas l'hypersonique je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils sont encore au premier niveau elles sont plus nombreux et alors ils sont plus nombreux face à une fourmille elles sont beaucoup plus nombreuses que moi aussi sauf que j'ai un rouleau compresseur alors désolé ou un bidon d'essence vous voyez ils sont plus nombreux ils sont plus nombreux mais ils n'ont pas le niveau technique enfin là les chinois sont plus nombreux et ont plus le niveau technique les russes sont moins nombreux mais ont encore plus le niveau technique a priori si on y croit encore au monde tel que divisé avec des frontières et des nations les unes contre les autres en faisant abstraction de cette nouvelle gestion du monde par des multinationales qui n'ont pas de frontières la banque de gènes nationale chinoise promeut la digitalisation de toutes les formes de vie y compris les humains ah ben ils sont décomplexés on dirait bon etc bon Spike 2 de Sacha Latipova hypothèse sur les injections MMA injections c'est quoi ah oui c'est un deuxième partie d'un article sur l'analyse des des caillots fibreux créés par injection à la suite d'injections d'ARNM les scientifiques sous contrôle mental ont publié un papier accidentellement expliquant que ces caillots de fibres blanchâtres trouvés par les embaumeurs dans les victimes à la suite de l'injection au MRNA mondialement il manque un verbe dans ma phrase là mais ben vous avez un peu compris quoi quand même de toute façon nous on en parle depuis un moment et je vous dis justement qu'on retrouve un petit peu la même qualité chimique ou atomique non chimique je sais pas entre les morgelons et c'est une partie des constituants des caillots artificiels caoutchouteux qui continuent à se développer même quand le corps est mort depuis un certain temps en tout cas 15 jours voire jusqu'à 2 ans a priori même Naomi Wolf ah oui une journaliste connue qui a fait quelques belles cellères la théorie la stratégie du choc entre autres c'est le dernier en date que j'ai en tête les pfizer pépers les crimes de pfizer contre l'humanité et voilà donc elle se sert de sa réputation pour aider à diffuser cette information c'est un livre qui a été publié il y a 2 jours c'est déjà un best-seller c'est un livre que 3 gouvernements américains royaume-unie et australie ont tous cherché à supprimer 3 250 médecins scientifiques hautement qualifiés sous la direction d'une femme extraordinaire Ami Kelly ont travaillé pendant 2 ans sur les 450 000 documents internes pfizer libérés sous ordonnance du tribunal ah oui déjà ça c'est dingue mais on fasse pas le sujet par un procès réussi par l'avocat Aaron Seery ces volontaires ont tous confirmé le plus grand crime contre l'humanité de tous les temps ah oui c'était le crime ultime le dernier maintenant c'est plus l'humanité on pourra plus appeler ça comme ça le prochain événement ce sera le crime contre les trans transzombies les humanoïdes transzombies bah humanoïdes c'est un corps c'est un corps tel que celui d'un homme 4 membres une tête et un corps central quoi en station debout enfin bon etc bon là ils sont juste que 3250 ils ont étudié les 450 000 écoutez écoutez donc là ce qu'il nous faut c'est un mécène qui nous paye la programmation et l'algorithmage oui je sais pas d'une intelligence artificielle avec des vraies données des vrais data qui elle pourra analyser ces 450 000 pages assez rapidement ouais mais il faudrait qu'on puisse lui faire confiance donc il faudrait vraiment qu'elle n'ait que des algorithmes fondés et positifs je veux dire dans un sens bienveillant c'est pas donné c'est pas c'est pas donné que ça arrive et je vous dis je suis pas contre la technologie je suis contre les mauvaises technologies ou leurs mauvais emplois bon donc c'est une bonne annonce donc les 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 ces dernières années il n'y a pas il y avait les panama papers les tous ces papers là les climat gate papers les l'histoire l'histoire en classe devra être étudiée juste à partir de ça 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 serait déjà pas mal comme mise à jour avec des infos mais bon on sait bien que l'école n'a pas pour but de nous éduquer de manière saine et bienveillante le docteur Richard Fleming descend le gouvernement défend le gouvernement slovaque dans son enquête sur justement toute la pandémie et etc je vais vous détailler un petit peu ça bon il traite de tout du financement des effets secondaires pas secondaires des mensonges à propos de la réussite du produit il traite de tout il me semble bien c'est un petit peu le suivi de Reiner Fulmich d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que mondialement s'instaurent des relations entre tous ces groupes de recherche scientifique et juridique cumulés mais je vous dis je crains fort qu'avant que finalement il puisse y avoir l'énoncé du verdict on soit déjà tous transzombifiés plus ou moins et même si nous pas mon hôte dans les meilleures conditions hypercélatés et en bonne santé lucide et tout ça on n'a aucun accès au pouvoir donc j'ai perdu le début de ma phrase mais l'idée c'est qu'on n'est pas sortis de l'auberge nous et les autres là ils sont soit plus eux-mêmes soit sous contrôle quand ils commencent à ne plus être eux-mêmes mais vous avez vu cet article la possibilité pour les gens qui sont en PTSD en post-traumatique state disorder state ou je ne sais pas quoi enfin problèmes mentaux et physiques à la suite de traumatismes j'ai encore perdu le début de ma phrase c'est dingue il est volé ça manque de sérieux là ouais on discute d'accord au col bref au col évidemment je prends des risques tu ne veux pas moi je ne veux pas ailleurs c'est tout où est-ce qu'on en est ? donc défense des enquêtes du gouvernement slovaque je crois que c'est le premier ministre là qui s'est pris quatre balles non ? c'est slovaque ou hongrois ? je ne me rappelle plus enfin il y a quelques petits pays au sein de l'Europe qui refusent aussi toutes ces conneries et que donc dont je soutiens la politique pour être clair c'est pas le même accent quand je l'appelle dans la rue c'est ouin ouin et elle me répond ouin ouin pour vous dire changeons l'article parce que le temps passe et puis bon c'est pas facile de travailler Hélène Aglas Sipstak directive 52 40 01 américaine coup d'état militaire sur le peuple autorise la force l'utilisation de la force létale contre les américains le 27 septembre fait trois semaines on l'apprend aujourd'hui vous vous rendez compte à quel point ça nous pend au nez ? vous vous rendez compte à quel point Ursula suit toutes les directives du UEF c'est l'agent local américain et quand je dis américain on se comprend de la partie qui a infiltré les gouvernements du monde mais là aux Etats-Unis et qui veut la fin de l'humanité libre et autonome plus ou moins consciemment a priori bon encore dans pas mal d'enquêtes et de remote view on a constaté que par exemple le public qui assistait au Super Freak soirée de l'autre rappeur Reaper si vous mettez deux P c'est un chanteur si vous en mettez qu'un c'est un violeur c'est tout on va comprendre alors avait des tendances Reptos c'était des humains avec un certain pourcentage de tendances Reptos et au fur et à mesure de la soirée on pouvait même trouver parmi le public des gens qui n'étaient même pas humains voilà alors ça se voit en hypnose ça se voit en remote view et nous on le sent mais on ne le voit pas bien c'est pas clair on le sent en général on le sent ces gens là ils ont une certaine aura particulière et donc je n'ai pas lu cet article je ne l'ai pris que pour le titre lorsque chaque nouvelle porte sur l'insulte de deux personnes en lice pour la présidence cela signifie probablement qu'il y a des événements au cours pour lesquels les médias sont silencieux sur lesquels les médias sont silencieux Politico qui est un site ne cesse d'insinuer qu'il y a imminence pour une surprise d'octobre en fait il y a des surprises toutes les semaines donc en octobre ça sera celle d'octobre je ne veux pas faire le crétin mais bon aux Etats-Unis ils sont complètement cons il y a des fois ils sont complètement cons la surprise d'octobre parce que c'est la rentrée parce que au niveau du calendrier politique parce que la surprise d'octobre il faut arrêter de déconner ça c'est une sacrée surprise on la prend en octobre mais elle date de septembre par exemple je chipote là mais j'en ai marre de ces modes déjà il prépare Halloween un mois avant Halloween je veux dire mais c'est des tarés ou quoi Halloween c'est le jour d'Halloween c'est tout après avec la lune et l'ésotérisme c'est un peu autre chose mais de toute façon c'est trois jours avant trois jours après ou je ne sais pas oui je sais bien au début novembre aussi il commence à y avoir des soldes pour les cadeaux de Noël ou les pubs pour les cadeaux de Noël je n'ai plus la téloche mais je me rappelle que les jeux pour enfants ça commençait tôt Macron fait soudainement des commentaires anti-israéliens pas vraiment d'ailleurs mais bon la véritable guerre israélienne comprend le génocide des Ukrainiens et des Arabes Biden s'est rendu en Allemagne pour une présente une présence non réunion enfin bon le Royaume-Uni est en mode frénétique car il attend les résultats des élections des Etats-Unis afin de savoir quoi faire ensuite pendant que Starmer rencontre les Rothschild mais comment on vit on attend les résultats chez nous aussi la politique ils attendent les résultats des élections mais ça suffit ça ou quoi ? non mais ça c'est vraiment la preuve c'est la preuve les décisions se font là-bas et ils essaient d'inonder la plus grande partie de la population mondiale possible et en ce moment ça se résume en gros à leurs quelques bases militaires dans certains pays en Asie et ailleurs et à l'Europe en fait et encore la partie européenne de la CE puisque de temps en temps il y a un pays qui ne veut pas et qui tout de suite se prend des grèves et tout ça des attentats contre ses représentants lucides et tout mais personne ne réagit pour le gaz du Nord Stream ça nous augmente le gaz et comme maintenant ce n'est pas normal d'avoir l'électricité moins cher ils augmentent l'électricité attend il y en a un qui va s'occuper de ces gens-là à la sortie du bureau il faut absolument qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité bonne santé et aisance dans le luxe vous savez dans le silence après une journée de travail harassant il faut vraiment s'occuper de manière approfondie de leur cas par déférence déférence envers quoi ça je garde c'est ça je garde je fais une petite omission de fin de phrase je garde ça pour nous entre nous on a compris mais je ne le dirai pas en gros parce que sinon vous savez quoi ben enfin de la même manière que je ne vois toujours pas comment on pourrait mettre fin à certains de ces problèmes-là sans augmenter la pollution atmosphérique et des sols mais bon quoi ? encore éducide le système éducatif comprend l'étude du Talmud et de la Torah leur point de vue sur les les J c'est qu'ils sont une race supérieure mais il faut vraiment être infiltré par je suppose que c'est les jésuites en fait là je ne sais pas je crois qu'on peut les mettre en cause là un peu puis pas tous mais une certaine variété quoi pendant la guerre de Corée l'ONU a établi des centaines de colonies juives à Séoul beaucoup d'entre eux sont des militaires des Etats-Unis et leurs familles vivant à la base de l'armée de Yongsan en 2008 le rabbi Litzman et son épouse ont organisé la première maison Rabad à Séoul là on dit mais je ne sais pas si ça a un rapport avec le chat à Séoul parce que c'est le seul endroit où les juifs pouvaient recevoir leurs repas et services dans la base militaire je n'ai pas bien compris la phrase mais on a compris globalement la même ONU qui aidait Israël à établir ses colonies et puis ne lui a jamais tenu rigueur du manque de respect de ses directives combien il y en a on était à 70 il y a quelque temps ça a dû augmenter alors cette même ONU qui a aidé Israël à établir ses colonies ça c'était un peu dans le discours à Macron est maintenant une organisation paria pour les Israéliens Netanyahou veut qu'elle soit détruite parce que le but a été servi leur but a été servi et l'ONU ne leur est plus utile au contraire une véritable surprise d'octobre serait pour les handlers ceux qui contrôlent de sortir de leur cachette de lâche et d'annoncer leur coup d'état sur la maison blanche les militaires et les agences gouvernementales l'Amérique c'est une nation juive mais pas que vas-y pourquoi toujours que l'Amérique les mecs vous voyez lucide il y a plus de résistance contre eux aux Etats-Unis que chez nous à ce temps-là une troisième guerre mondiale ça semble presque trop un cliché ce serait même plus une surprise c'est d'autant plus qu'elle est déjà en cours quelque part mais la guerre mondiale elle n'est plus entre deux nations elle se sert de deux nations mais c'est une guerre contre toute l'humanité actuellement en fait les conflits camoufle le V-BAN la prolifération des fréquences électromagnétiques de l'intelligence artificielle de la cybernétisation de notre société de tout ça notre décrépitude sociale dans tous les domaines de survie de la société ça c'est la troisième guerre mondiale je dirais cette guerre contre notre cerveau notre conscience et notre individualité humaine pas individualité d'ailleurs pas que ça notre réalité d'être humain d'être un être humain ou une comme vous voudrez oui je vous dis c'est pas question de surprise la prochaine surprise ça pourrait être quoi un débarquement un peu plus officiel d'ovnis ah mince ça fait déjà trois semaines qu'il y a des vols de drones inconnus et incontrôlables au dessus des bases militaires américaines oh comme c'est bizarre trois semaines c'est pas octobre non plus qu'est-ce qu'on va trouver pour octobre la surprise d'octobre c'est que je suis de bonne humeur aujourd'hui pourquoi pas c'est n'importe quoi bon voilà c'est pour vendre du papier dans les journaux a priori je dirais comme ça en étant un peu cynique cironique cynique ironique irocynique je sais pas comment on pourrait dire pourquoi c'est bleu ça parce que je l'ai copié qu'est-ce qu'il se passe là voilà Anna Fix autre article du Bailey Week c'est comme Sacha Latipova c'est une version vue de la loi vue du droit il me semble plutôt c'est aussi eux qui luttent je crois contre les TI le programme de ciblage d'individus donc la psychotronique donc le harcèlement des peuples anaphylaxie allergène immunogénicité vaccin le rapport du GAO de 1981 sur les produits allergènes et les vaccins ah oui en fait c'est la dame qui remarque qu'il y a un programme de bioterrorisme domestique américain et qui nous propose des outils pour justement le démantèlement de cette boîte de tout ce qui est mis en place pour créer dans notre environnement des killbox des boîtes à tuer des endroits dans lesquels on y passe le maximum on vit et qui nous tuent donc nos domiciles si l'air est pollué et si l'environnement est devenu toxique à cause des différentes fréquences électromagnétiques des électricités poison des différents composants chimiques qui imprègnent la majorité des produits qu'on achète qui se répandent après dans l'atmosphère si plus la mauvaise bouffe plus la mauvaise pensée plus à une émission de télé même quand elle est éteinte génère des trucs pas cool pour nous bon ça devient une boîte qui tue on va dire et si là à l'intérieur les rapports humains sont des exécrables voire testables voire mauvais c'est encore pire voilà donc elle elle prouve que tout est fait pour respecter ce soi-disant comment on pourrait dire c'est un programme intitulé parfois le pacte illuminati la coreptilien voire même le protocole des sages d'océan il y a de grandes corrélations entre ces ces trois textes c'est presque la même chose quelque part ça dépend presque plus que de la musique de fond de la vidéo pour faire une différence je déconne mais je crois que je déconne pas en fait je crois que c'est la même chose en deux mots on vous empoisonnera et quand vous viendrez vous faire soigner en faisant croire que c'est pour vous soigner on vous empoisonnera encore plus et en parallèle de ça on fera ce travail là en visant essentiellement d'abord les enfants et quand il parle d'empoisonnement c'est vraiment à tous les niveaux l'alimentation la respiration les fringues tout et donc tout le matériel qu'il y a dans la killbox évidemment mais c'est traité peut-être différemment ça tous les VACCIN et la plupart sinon les autres produits hétérogènes et instables classés comme produits biologiques ont toujours été intentionnellement toxiques pour les receveurs principalement par induction de l'anaphylaxie également connue sous le nom de réactions allergiques et effets immunogènes deuxième point la toxicité inhérente à des produits biologiques y compris tous les VACCIN a toujours été intentionnellement couverte par des lois et des règlements écrits pour permettre une intoxication de masse déniable dans le monde entier grâce à des programmes de VACCIN à TION c'est hallucinant ça c'est pas une surprise d'octobre et moi j'en rajouterais une troisième tout est fait aussi pour que le personnel impliqué jouisse de l'immunité l'immunité juridique et s'il ne l'avait pas je vous dis le temps que le procès se fasse et que le verdict soit énoncé kill switch puis je vais vous dire si vous êtes malade vous arrêtez la lutte armée ou pas armée ou même politique ou toute lutte vous essayez de retrouver la santé rappelez-vous quand vous avez la grippe normalement vous n'avez pas les idées claires vous avez même mal à la tête c'est la tête lourde d'ailleurs c'est comme ça que vous savez que vous n'êtes plus malade le matin vous n'attendez même pas de prendre votre température vous réveillez le matin vous avez des idées claires vous êtes guéri non ça ne vous fait pas ça vous moi ça me l'a fait des fois il y a longtemps que je n'ai pas été malade alors ça c'est dame quand on y pense j'ai été blessé j'ai eu d'autres trucs mais malade ouais ouais c'est bizarre non c'est pas bizarre c'est normal mais j'ai une vie de moine rapiste à l'époque à Avignon en face du palais des papes il y avait la rue la rue des bordels jolie maison bourgeoise qui était des bordels oui oui maison de maître peut-être aussi en plus enfin c'est pas le sujet mais ce serait pas étonnant euh qu'est-ce qu'il nous dit après bon je crois qu'on a compris ce qu'elle voulait dire article suivant à propos de la troisième guerre mondiale un article de vaccineimpact.com troisième guerre mondiale mise à jour tous les yeux sont tournés vers les Etats-Unis Israël contre Iran Russie alors que la Chine planifie de prendre le contrôle en Asie l'Iran donc photo là se préparerait c'est une photo mais c'est pas daté tout ça pour la guerre alors je peux vous dire un truc s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas pratique en combat c'est la capuche ben ça vous tombe sur les yeux ça empêche d'écouter correctement vous avez du tissu qui frotte ça no good no good parce que ça couvre tous les bruits fin, subtil ça peut vous tomber comme ça avec la capuche vous êtes toujours vous allez tous goûter au joie du kawai sous la pluie quand vous tournez la tête enfin tout ça quoi donc c'est vraiment pas pratique je suppose qu'elles sont en robe aussi ça va vraiment pas le faire non elles vont sûrement avoir des tenues militaires bien bien plus légères j'en sais rien bon alors alors que l'Amérique et les Etats-Unis enfin l'Amérique les Etats-Unis d'Amérique et Israël continuent leurs actes de génocide contre les Palestiniens et les Libanais les femmes innocentes libanaises et les enfants tout ça au nom du sionisme dans le Middle East c'est-à-dire Middle East dans le Moyen-Orient le Moyen-Orient se met en place pour se préparer à une guerre étendue alors que les tensions continuent à grandir voilà ben écoutez il semblerait que la Russie et la Corée du Nord aient relié des traités d'alliance je vous rappelle que la Chine et la Russie sont par trois reprises associées en tant que nation sœur mais ça les gens ont complètement oublié tu sais complètement oublié ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire je pense Injections contre le COVID et femmes enceintes en 2020 le docteur Vernon Coleman article suivant a averti que les injections de COVID ont un nombre massif d'effets secondaires en 2021 alors que les covidistes poussaient les femmes enceintes à se faire shooter il a immédiatement exprimé son désaccord en disant que personne ne savait que les fesses la auraient sur les femmes enceintes et leurs bébés à naître il n'y a pas que lui qui disait ça tout le monde en fait en fait même du camembert c'était déconseillé aux femmes enceintes je veux dire et là d'un coup on a un taré qui ne sait même plus quel métier il fait qui injecte en direct à la télé soi-disant un produit tel que conseillé pour tout le monde à une collègue à lui enceinte attends mais je ne comprends pas et alors que normalement pour autant qu'on cruse qu'on ait cru aux soins possibles grâce à ce traitement scritché c'était quelque chose qui se fait avant d'être confronté à la maladie pas en période de soi-disant maladie et d'autre part on sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas de maladie non il y a des effets toxiques il y a des trucs comme ça mais bon où est passée la grippe comment ça se fait que chaque année il faut recevoir une injection de ce produit-là contre une maladie mais normalement normalement quand vous aviez ce genre de traitement c'était pour votre vie quoi il y avait peut-être des fois un rappel dans les 20 ans mais bon bon là toutes ces émotions de base sont parties et elles c'était l'application d'un faux postulat donc pastoral plutôt que béchantien béchampique non pas pique béchantien béchamp bien donc il a également été déclaré que les professionnels de santé avaient la responsabilité de cesser d'administrer des injections COVID et on était en 2021 maintenant on est en 2024 et les femmes enceintes ou qui viennent d'avoir un bébé meurent en nombre inquiétant quand oh quand est-ce que quelqu'un dans l'établissement médical et les médias corporatifs vont comprendre que cette injection COVID à un oeuf est mortelle en tout cas elle est néfaste si elle ne vous tue pas à chaque fois vous risquez juste d'être stérile et puis de le transporter et de le communiquer à d'autres parce que ces nanotechnologies elles sont contagieuses bon il est pointu Vernon Coleman enfin il est pointu je veux dire que je suis d'accord avec lui constamment ces temps-ci alors quelques chiffres peut-être je ne sais pas celui qui dit là alors toutes les questions qu'on se posait quant aux effets personne ne pouvait dire quoi que ce soit puisque cette injection était une expérience c'était il était en phase expérimentale et que normalement on aurait dû l'arrêter très rapidement et que là on la continue alors que tout va aussi mal qu'au début voire pire et on continue je veux dire que les gens qui promeuvent ça ils sont plus normaux ils sont plus normaux là c'est pas possible en cas c'est l'histoire de deux fous qui se croisent comme ça puis il y en a un qui est tranquille avec son entonnoir comme ça et puis l'autre de temps en temps il soulève l'entonnoir et il prend un marteau il se met un grand coup sur la tête évidemment et l'autre fou il dit mais ça va pas t'es complètement fou toi pourquoi tu te tapes sur la tête avec un marteau et l'autre il dit ça fait tellement de bien quand j'arrête oui bon c'est vrai ça m'a fait rire quand j'avais 8 ans et là aujourd'hui ça ne me fait plus du tout rire pourtant c'est la même histoire et puis c'est plus une histoire c'est une autre histoire alors lui je réponds pas et non seulement je réponds pas mais en plus tu vas te te dire tu vas te dire bon ça arrive voilà 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 donc il y a des chiffres je crois que ça ça a augmenté voilà augmentation massive 8,79 décès pour 100 000 et il est passé à 13,4 pour 100 000 en deux ans 293 femmes sont mortes au Royaume-Uni pendant leur grossesse ou dans les 42 jours suivant la fin de leur grossesse donc ce qui amène donc à 13,41 pour 100 000 principale cause embole thrombose caillot quoi problème cardiaque l'établissement médical est perplexe mais quels dons pourraient être la con ils étaient sûrement en mauvaise santé or est-ce qu'elles ne meurent pas parce qu'elles étaient obèses est-ce qu'il y a de toute façon une corrélation entre leur poids et autre chose pour ces gens-là qui sont morts et peut-être qu'elles ont besoin de meilleurs soins pendant la grossesse non mais franchement on est chez les débuts et personne ne voit la réponse évidente oui oui il me semble clair que ces femmes meurent parce qu'on leur a donné un produit qui est connu pour causer des problèmes sanguins et il me semble que les gens doivent être idiots ou payer acheter pour être en désaccord avec cette opinion en 2020 il a averti le docteur Coleman à plusieurs reprises que cela se produirait il a prévenu que les femmes enceintes ne devaient pas recevoir ça personne n'en a écouté alors il y a les femmes enceintes qui ont été sprichées avant d'être enceintes c'est-à-dire elles ont respecté le futur la future préco préco du docteur Raoult disant que les femmes enceintes devraient se faire shoot avant pchiter sprichées injectées avant d'être enceinte comme si en général elle calculait tout ça mais ce n'est pas le sujet mais alors il l'a dit c'est comme Trump il a dit tout va bien moi je l'ai fait je vous suggère de le faire vous faites ce que vous voulez mais je vous suggère de le faire on ne sait même pas ce qu'il a reçu lui tout ça il ne dit pas que c'est la même chose il ne dit rien il a prédisposé au warp speed alors les autres ils disent oui s'il n'y avait pas eu warp speed les gens seraient plus morts ou je ne sais pas ils n'auraient pas reconnu qu'il se passe un problème ils n'auraient pas réagi donc les chapeaux blancs ont laissé ça se dérouler moi je dis salaud je ne sais pas maintenant tout le monde en a et c'est contagieux et ça se communique à tout le monde joli coup et vous voyez le public se réveiller à quoi que ce soit ben non alors les chapeaux blancs c'est quoi c'est des nouveaux champignons qui ont un chapeau blanc c'est quoi non 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 ça ne va pas du tout ça ça ne va pas du tout du tout allez il faut que je met en face une clope c'est pas facile parce que là il est taillé gros en plus je galère bon on a compris retour en 2020 et maintenant c'est 2024 il avertit qu'il y avait épidémie de maladies cardiaques accidents vasculaires cérébraux récidive de cancer l'établissement médical a ricané et aujourd'hui il se déclare perplexe devant l'épidémie de maladies cardiaques d'accidents vasculaires cérébraux et de cancer et le nombre massif de morts subites inexpliquées chez les jeunes qui eux-mêmes n'étaient pas censés être sensibles à cette je ne sais pas comment l'appeler ça devait être tué que les vieux de plus de 75 ans polymorbides maltraités ou traités trop tard et ça en tuait 0,04% ou un truc comme ça et on se fout de nous là ou quoi ? il y a d'autres maladies qui tuent plus de gens complètement ignorées et pourquoi ? oui nous on sait alors voilà oui mais t'es complotiste quoi ? tu vois pas le résultat oui c'est délirant c'est ce qu'on dit c'est des fous il n'y a que les fous qui trouvent normal leur mesure de fou et il faut être normal pour comprendre qu'elles sont folles prenez une feuille vous avez 4 heures bon bon il enchaîne sur un exemple qui est aussi un contre-exemple mais bon le tabac vendu par l'état lui est très nocif je suis d'accord mais bon ça veut pas ça veut pas dire que la plante est très nocive quand est-ce que quelqu'un va comprendre que cette injection est mortelle la réponse qu'il craint est probablement jamais parce que la vérité est trop gênante oui on peut dire ça mais moi je dis jamais parce qu'avant que la vérité totale atteigne tout le monde il y aura un contrôle mental artificiel s'ils arrivent à avoir la mémoire PTSD à la transformer à enlever les mouvements traumatiques de la tête de la personne en rectifiant sa mémoire ce qui est très très bizarre parce que quelque part la mémoire elle n'est pas dans la tête non plus mais dans la tête il y a le matos qui sert à ranger mais la mémoire elle n'y est pas comment dire oui c'est spécial je sais que sur telle chaîne de télé il y a telle émission à telle heure mais si mon poste de télé il est mal réglé je n'aurai pas l'émission même si je sais qu'elle est là et je sais ce dont elle parle c'est un peu ça mon exemple c'est un peu ça nous savons que ces injections COVID détruisent le système immunitaire humain et on le savait depuis le début on sait que toutes les personnes qui ont été spritchées sont plus vulnérables à une gamme d'infections diverses et variées on sait que les effets secondaires sont souvent mortels ou très dommageables je rajouterais très dommageables dommageables ça ne veut rien dire dommageables il y a une grande différence entre boiter pendant trois semaines et puis avoir un centimètre de moins à la jambe à la suite de ça parce que là ça va vous démonter tout le corps au bout d'un moment si vous ne mettez pas de talonnette je veux dire et je sais de quoi je parle il semble probable que l'épidémie de décès soudain ou inattendu chez les personnes auparavant en bonne santé puissent être imputées à cette invention toxique inutile on ne peut que spéculer sur ce que cette substance expérimentale dangereuse pourrait faire d'autres en cas non vous voyez et ça beau être Vernon Coleman je dis non on ne fait pas que spéculer on a les résultats on a le but admis avoué le V-ban le contrôle de tout la synthétisation de toute vie on a tous les papiers on a l'effet recherché on a on a alors on a les projets de la guerre du futur par la nasale amplement détaillé par entre autres Déborah Tavares sur le site stopthecrime.net new ou point comme new net new je crois net new ben bon voilà voilà il y a au moins un expert un pathologiste allemand qui a découvert des preuves que la protéine spike produite par les injections ARNM COVID remplace le sperme chez les hommes vaccinés elle remplace je ne sais pas si elle remplace vraiment mais il y en a plein dedans quoi l'impact cela aura sur la fertilité et la croissance de la population chez ce genre de population sprichée est un sujet de recherche qui ne sera probablement jamais fait c'est pas drôle comment dire c'est jamais fait on est en train de le faire quelque part ajouter à ce problème la féminisation des hommes causée par les hormones féminines dans l'eau un effet secondaire c'est la baisse de la testostérone de cette maladie du graphe sous 5G 3-4-5G c'est aussi baisse de testostérone et quoi d'autre ah ben atrazine plus doliprane de la maman pendant qu'elle était enceinte à la limite pourquoi pas il y a le doliprane et puis l'exomile aussi ça provoque des problèmes d'identité chez l'enfant si on peut dire problème d'identité quoi et ça cette situation là je pense exige de nous une certaine tolérance vis-à-vis d'eux évidemment c'est pas leur faute par contre maintenant s'ils continuent d'insister et si personne ne prend le sujet à bras le corps là je ne suis plus d'accord pour la tolérance et surtout pour la généralisation des mesures qui s'appliquent juste à eux et uniquement à eux et qui en général sont très tordues en finalité notamment au niveau des adoptions d'enfants et tout ça en plus oui oui c'est des produits toxiques étrangers on les retrouve dans tous les organes du corps et notamment dans le système reproductif producteur producteur humain des deux côtés ce qui n'était pas officiellement déclaré au début ça ne devait même rester que là au point d'injection ce qui est aberrant complètement aberrant à dire qu'est-ce que j'ai con quoi mais c'est pas possible de dire un truc pareil alors évidemment là sur place il y avait plus de problèmes qui faisaient que c'était là essentiellement que l'iPhone même pouvait rester collé mais bon au bout d'un moment il restait collé partout ou les cuillères ou ce que vous voudrez quoi ouais alors il y a dix ans quand un enfant arrivait à faire ça ou un adulte on disait ouais il est magnétique il a des pouvoirs et ceci et cela et ouais ben non pas forcément quoi et pourquoi je dis dix ans parce que ça fait un moment quand on a des problèmes de sainteté des problèmes de sanitaire des problèmes sanitaires avec des pollutions des polluants enfin à base de polluants extérieurs quoi entre autres alors lui il a écrit un bouquin qui s'intitule quiconque vous dit que les VACCIN sont sûrs et efficaces ment et en voici la preuve par Vernon Coleman Biden la maison blanche sous Biden voulait que ce livre soit interdit mais pour l'instant il est toujours disponible il contient des informations sur l'autisme l'esprit contre la polio contre la coqueluche etc etc alors c'est un article que ben mon avant-dernière vignette on va dire montre ça montre les courbes d'atteinte de certaines maladies avant même que n'existent ces nouveaux produits sortis de chez Big Pharma et toutes ces maladies avaient amplement diminuées à la suite juste des mesures prophylactiques d'hygiène de vie et de qualité de l'eau et de tout à l'égout et de plein de choses quoi oh là 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 il va falloir que je vous quitte c'est mon air voilà donc il y a un énorme problème encore à venir avec ce nouveau produit qu'on appelle l'OZEMPIC qui est une nouvelle version en fait c'est ces mises à jour du logiciel Grafeno 5G quelque part qu'est-ce qui se passe là ? point tournant juridique au Royaume-Uni ah oui où un vétéran de l'armée est reconnu coupable pour crime d'opinion parce qu'il luttait contre les cliniques d'avortement à un endroit il est coupable tournant juridique et je crois qu'il priait devant le centre il était totalement pacifique il priait il faisait des prières il appelait à la grâce divine et à la miséricorde pour que cessent les meurtres d'enfants à naître dans cette clinique si vous voyez une vidéo d'un avortement en IRM et autres systèmes de radiographie ça vous retourne le corps et le cœur et le cerveau quand vous voyez soi-disant le fœtus qui se débat et qui fuit la sonde l'introspective l'aspiration les scalpels et tout ce qu'on introduit quand vous voyez qu'il fuit qu'il a un réflexe de survie déjà quant à ce qu'il en est du moment où la conscience s'introduit dans le corps en question c'est intéressant aussi là c'est pas juste après la naissance donc du coup ou à la naissance non c'est avant en tout cas dans certains cas et puis après ben je sais pas franchement ça vous ça vous retourne et même mon corps mon choix vous dites héo tu fais ce que tu veux c'est moi mais regarde ce qu'il se passe bon article d'Anamiel c'est un les micro-bulles sont des micro-robots enfin génèrent permettent les micro-bulles sont des micro-robots qui construisent les micro-pux chips plus RFID plus électronique et donc elle fait des corrélations avec les découvertes sous le microscope quand ce qui concerne le COVID1-9 donc c'est juste une analyse et une interprétation et une explication de ce qu'on voit se développer dans toutes les observations la dernière en haut chanson avec un microscope à chanson il semblerait que est-ce que c'est une coïncidence il y a une étude qui confirme que ces injections c'est oublié cause des hépatiques auto-immunes sévères et cette étude a été publiée quelques jours après que l'OMS est issue une alerte globale à propos de cette hépatite sévère qui tue les enfants l'assistance bon est-ce que ça vaut la peine de continuer sur l'article ils vont encore se poser des questions mais d'où ça vient eux les méchants les méchants ou en tout cas qui ont une attitude malveillante ou des effets néfastes ah oui ça c'était très intéressant Google a signé un papier comme quoi eux vont continuer à avoir des centrales nucléaires qui fournissent de l'électricité nécessaire pour leurs opérations avec l'intelligence artificielle eux pas de problème le peuple restriction totale on se les gèle l'hiver pas d'électricité pas de chauffage pas de cher l'électricité tout mais Google lui centrale nucléaire pour fournir l'électricité pour que les intelligences artificielles fonctionnent on s'en est passé jusqu'à maintenant qu'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas vivre sans et que c'est remonté à l'âge de caverne parce que moi je ne sors pas d'une caverne et j'ai passé toute ma vie sans intelligence artificielle et je suis à un point de développement aujourd'hui que certains admirent personnellement je suis un peu j'aurais préféré être encore mieux ce qui aurait été possible à l'occasion mais bon sans intelligence artificielle et je n'habitais pas dans une grotte et je n'hyper consommais pas de l'électricité non mais bon je n'étais pas en sous-consommation non plus et toute société qui se développe consomme plus d'énergie c'est logique plus d'énergie que ce soit de la bouffe de l'eau d'électricité ils en consomment plus mais normalement la terre on fonctionne en cycle auto-régénérant comment dire mon CO2 est bouffé par la plante qui grandit et en même temps renvoie de l'oxygène quelque part vous voyez enfin tout tourne et poussière nous retournerons à la poussière et on servira à un cycle énorme nos corps nous-mêmes c'est encore autre chose article suivant oui encore sur l'optogénétique ça c'est Greg Riz et l'expérience mondiale le secret mondial à propos de cette expérience donc vous trouvez essentiellement sur Obdicé sur la chaîne les chaînes de traducteurs là des gens qui traduisent aujourd'hui assez rapidement en plus les articles justement de chez Greg Riz ou autres d'Anna Maria Mielcea par exemple les interviews qu'elle fait et tout donc pour moi Anna Maria non c'est pas un démon Laurence non 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 en plus qu'elle promeut une prière je veux dire et une prière très proche du Notre Père mais Notre Père avance sa révision par tous les gens qui ont retouché à soi-disant ces écrits sacrés puisque si on y retouche on ne peut pas les considérer comme sacrés d'une part et d'autre part je ne sais pas ça a été écrit des centaines d'années après l'existence hypothétique des gens qui ont prononcé ou agi de telle manière alors bon et le tout dans un but de contrôle mental par un bouquin aux multiples atteintes sur nos vies et un bouquin de quelque religion qu'il soit je vous dis ces entités exogènes elles sont passées à plein d'endroits sur terre et à chaque fois elles ont lancé un culte et à chaque fois c'était le contrôle mental des populations qui étaient asservies pour leur fournir en tout cas du louche si ce n'est plus peut-être de l'or et souvent de la bouffe la bouffe d'une manière ou d'une autre en fait bon article suivant la route utopique vers l'intelligence artificielle et qui est pavée de splendeurs vides ça ça vient de darkfutura.substack.com je crois que c'est Simplicious The Thinker je crois d'habitude il traite plutôt de ce qui se passe sur le front ukrainien avec une version pro-russe c'est à dire en général beaucoup plus honnête que les versions pro-ukrainiennes dont on sait que tout est faux ne serait-ce que même la justification de l'action oui c'est Simplicious voilà je voulais allumer juste pour ça ah Michael Nails qui a un substacle aussi Nails N-E-H-L-S et bien lui il nous dit qu'il nous fait un article sur les radiations qui causent des dommages au cerveau les radiations électromagnétiques même celles de très haute fréquence sous le standard 5G qui pénètrent suffisamment profond dans le corps humain pour causer des dégâts sérieux et particulièrement au cerveau une étude montre que ces radiations tendent à amener des problèmes neuro logiques augmentent les risques de cancer et posent une menace massive à la santé mentale allez voir immédiatement le site sur PhoneGate c'est ça le PhoneGate le Galaxy S24 ou je ne sais pas quoi le DAS est complètement pas respecté il est jusqu'à 7 fois et demi supérieur aux doses limites et en tout cas 4 fois la dose à ne pas dépasser quand vous savez de ça en voiture dans une cage de résonance finalement ou à plusieurs dans une voiture avec plusieurs appareils vous vieillissez beaucoup plus vite dans cette voiture vous êtes très oxydé en sortant à mon avis mais bon je ne suis pas docteur la théorie de la surpopulation est une tentative de créer la patinique de manière factice c'est un mec qui a dit qui a fait des calculs dans les années 60 et il a dit on est trop nombreux par rapport à ce que la terre produit si ça avait été le cas on ne serait pas plus nombreux encore aujourd'hui déjà si la mer devait monter dans les années 70 et être débordante en 2000 les mecs ils ne s'installeraient pas sur la plage dont le niveau de l'eau prouve que rien n'a monté vous regardez les traces de la marée sur le socle de la statue de la liberté et vous voyez que c'était les mêmes au début du siècle dernier ah ouais il faut que je vous quitte ah là 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 il nous restait d'autres articles encore qu'est-ce qu'il nous restait la stratégie des Nations Unies pour inonder le nord de l'Amérique et l'Europe avec des centaines de millions d'émigrés africains entre autres une déclaration de guerre contre le mainstream il y a progénique comme ça ouais j'en parlerai plus tard on n'arrête pas de m'appeler là j'arrive pas à me concentrer donc je vous quitte je le mets en pause peut-être je reprendrai ça sinon la vidéo sera coupée et vous l'aurez en ligne très prochainement en tout cas je vous remercie d'avoir suivi pour vous entendez